Et bonjour Youtube, ici Amir des Marmottes, j'espère que vous allez bien, nous sommes ensemble aujourd'hui pour du Final Fantasy XIV Comme vous en doutez, nouvelle vidéo, nous allons parler d'amour, de beauté, de la Lafelle qui danse Et avant tout de chevalier noir, également de donjon Dans cette vidéo et de l'un prochain avenir, nous allons commencer par évidemment le château d'Adam Porc Que je n'ai pas fait depuis un petit moment, on est tombé dessus en roulette et c'est très sympathique Alors, on est tombé dessus en roulette, on a roulé sur l'instance, comme vous allez le voir, parce que j'étais avec les membres de la CL Donc du coup c'était plutôt passé pas mal, d'ailleurs si vous êtes sur Louisois, n'hésitez pas à venir Si vous êtes sur KO, go, n'hésitez pas, venez, 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 tâter, tâter des ennemis avec moi, n'est-ce pas ? Vous avez vu le petit macaron en bas, à droite, la vidéo est sponsorisée par Square Enix, c'est le jeu gratuit jusqu'au niveau 60 Soit Evans World inclus Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures absolument incroyables Bisous Je vais me comprendre Le château d'Adampa Alors ça Oh la vache Ça y est, j'ai plus la ref non plus, je sais plus ce que c'est du tout C'est niveau combien ? 50 ! Ah ouais Pardon Alors attendez, c'est où le pas ? Ah mais non, j'ai pas de pression rapprocher, j'ai pas encore les niveaux En fait, c'est simple, Nightmare, la blague, j'ai compris La blague, c'est simple C'est qu'en fait, le code pour entrer dans mon groupe, c'est 4x8 8, 8, 8, 8, 8, 8 4x8, 32 Voilà C'est tout simplement ça On dirait Dark Souls, ouais, c'est un château un peu Bah en fait, Final Fantasy XIV, comme beaucoup d'MMO, ils ont énormément d'ambiances différentes Comme le jeu est très ancien, autant le jeu de base a une ambiance assez théoric fantasy dans le plus large Dans le spectre le plus large Autant après, à partir d'Even Sword, des fois, ça part complètement à cacahuète On va dire, quand t'as Alexander avec la musique d'Oro Dance allemande Ou quand t'as du métal sur un boss En musique, c'est incroyable Je viens de capter, mais on fait un joueur qui lance les sorts à la souris Mais oui On s'en fout de lancer les sorts à la souris On joue pour le plaisir Je trouve qu'il y a quelques paladins où je ne fais pas trop de mouse click Mais le reste, on s'en fout C'est pas important L'important, c'est de jouer comme vous voulez Vous jouez à la souris, au clavier, à la manette Que vous soyez rapide ou pas Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Au coup, en plus d'uncer, je dois avoir à peu près 35 minutes de temps de jeu dessus Environ High level, je joue au clik, c'est compliqué quand même Mais en fait, je ne fais pas d'high level C'est quoi la musique des tacos sur l'âme rubie ? Alors tu tapes Big Fat Tacos sur Youtube et tu as la musique Et sinon, c'est Complain of Weirdness Il y a beaucoup de joueurs consoles aussi Vous avez déjà fait de jouer à la manette En fait, ceux qui jouent à la manette Concrètement, il y a deux écoles T'as les personnes qui jouent Qui ont toujours joué à la manette Qui trouvent ça vachement plus pratique à la manette Et par contre, l'habitude de jouer clavier-souris Ça va beaucoup plus vite au clavier-souris C'est vraiment une question d'habitude Mais pour ceux qui jouent vraiment à manette Genre je... Je connais une personne qui est dans une guild Qui fait les progrès et tout Qui à chaque fois est dans le top 10 sur Europe Qui joue à la manette Et il n'a aucun problème pour jouer à la manette Il est aussi efficace que des personnes de clavier-souris C'est vraiment vraiment une question d'habitude Et de confort personnel Par contre, l'écrire à la manette C'est plus chiant Il est où le silence ici Je vois si j'ai un silence Un flageoleur psychique What ? Yes Facile Je suis malade Malade de vous La musique que je kiffe le plus sur le jeu c'est celle de Titania Ah bah celle de Titania je la trouve extraordinaire Je suis trop content à aller enfin sur Spotify Il y a pas longtemps ils ont mis toutes les musiques de Shadowbringer Qui c'est pas mis sur Spotify Et du coup ils ont mis celle de Titania Je ultra kiffe J'ai besoin d'être maire Je suis tellement habitué à être tank Que je comprends pas pourquoi j'ai pas les ennemis sur moi Et que je veux toujours les coller Mais en fait je joue tank tout le temps tank sur ce jeu Et du coup dès que je joue autre chose que tank Genre DPS et tout je suis là Je colle les mobs je suis derrière J'ai dit mais pourquoi il me tape pas je comprends pas qu'est ce qui se passe C'est une catastrophe Après 8 ans à jouer tank Il ne comprend pas pourquoi en DPS les mobs ne l'attaquent pas Et ça c'est un vrai Quand t'es vraiment tu joues tout le temps un truc C'est marrant 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 Et après ça comme ça on fera les raids Ah oui Les défis Les raids normal Je vais regrouper pour ceux qui veulent Voilà Je ferai pas l'épopée par contre Coffre au trésor On s'en fout C'est d'esquiver les monstres Ou pas C'est marrant Ah oui ça prend tout le monde Ah oui ça prend tout le monde Ce n'est pas de regarder toutes les vidéos des jobs en live Bah je pense qu'elle est assez longue Bah je pense qu'elle est assez longue le roi Burgonde En fait c'est surtout que je ne sais pas si j'ai le droit C'est plus pour le coup ce n'est pas une question de De vonté je pense qu'elle est Je suis assez persuadé qu'elle est longue Après si elle n'est pas longue 20 minutes Ah pourquoi pas C'est une fois que j'ai fini les roulettes Bonjour Redbeer C'est très bien Ah si le mur démoniaque si je me rappelle Il y en a plusieurs des murs démoniaques Ça fait toujours penser à Secret of Mana ce boss Peut-être que c'est la version brutale Ouais peut-être qu'il y a un livre aussi ailleurs Je confonds peut-être Ouais je confonds Ouais il nous arrive dessus Il faut le tuer avant qu'il nous arrive dessus Du coup c'est j'ai Big Fat Taco sans tête Ah Un homme à terre Ah mais c'est le tank Un tank à terre Il est mort J'ai oublié mon parachute nous dit Logan j'avoue Le mur démoniaque la prochaine fois que j'ai combattu Enfin j'ai combattu en FF14 Je lui ai fait déclencher la folie des 7 J'ai compris ce qui s'était passé que des mois plus tard Tu vois ça ne me dit rien Parce que j'ai vu mon premier mur démoniaque C'est vraiment Secret of Mana sur Super Nefs Je vais être traumatisé à l'époque J'ai eu du farm pendant des heures pour réussir à le tuer Parce que je n'ai pas assez d'XP Parce que je ne peux plus la merde La folie des 7 C'est un pouvoir qu'il pouvait récupérer Non Je ne sais plus L'enfer quoi L'enfer de la vieillesse qui est un long naufrage Tourne Ah bah merci monsieur roi burgonde Merci monsieur roi burgonde Sur FF7 quand t'as perso ou un mob à 7667 points de ville L'on 63 attaques qui font 7777 de dégâts Ah d'accord j'ai pas l'arrêt Enfin merci pour l'info Je ne sais pas du tout Donc il tue tout le coup Est-il du mouse over sur FF14 ? Non parce que c'est pas Comme Comme Wo C'est à dire que Quand tu fais des sorts Tu ne vises pas de zone Tu vises un ennemi Donc le mouse over est pas forcément utile Donc en fait tu peux via macro Mais c'est quand même pour moi assez peu utile Dans le jeu Je suis ici en macro Oui mais en macro Faut déjà être motivé Il y en a mais en macro Je veux dire il n'y en a pas dans le S'il n'y a pas une option T'as pas une option à cocher dans les Alors tu vois sur les golf légendes Tu coches une option dans le Dans l'interface Dans les bas Tu coches une option dans les options Dans les paramètres Voilà c'est le mot que je cherchais Et c'est actif Là non Mais oui en macro De toute façon avec les macro Tu fais beaucoup de choses Moi je te savais que j'étais plus en mode paramètres Toi il pourrait avoir paramètres Cochon Activer le passage sur souris Ou un truc comme ça en français Comme dans l'ol Il saurait fonctionner Ce serait compliqué pour les joueurs Mais d'ailleurs j'avoue Je joue il et c'est bien utile Pour ses focus sur le tank Et me lancer des petits U Là ce qui reste dans les AOE Hop là J'ai trop l'habitude de jouer tank Je vous ai dit J'ai trop l'habitude de jouer tank Mais non mais en fait C'est parce que t'as pas la bonne Darkline Parce que quelqu'un Qui reste dans les AOE Tu le soignes pas Tu te laisses mourir Et quand il demande Pourquoi tu m'as pas soigné Tu dis Je ne soignes pas Les gens qui restent dans les AOE T'as mis une bonne ambiance Dans le groupe comme ça T'as mis une super ambiance Tu n'as qu'à pas rester dans les AOE Bon après Si c'est des Red Busters Tu les remontes Ils peuvent rien Mais Allez Catastrophe imminente Ah j'aurais dû me planquer Ça va Je me suis dit Catastrophe imminente Qu'il le casse Bah oui On va pas se barrer Ça va qu'on est Plein de level au dessus C'est le GG Tout le monde m'a laissé de l'équipement Quelle chance C'est le GG Éloji C'est le GG